Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo DIY plutôt sympa. On va customiser ces vieux t-shirts qu'on ne porte plus et leur redonner une seconde vie. Et c'est vraiment super simple à faire. On n'aura besoin que de trois éléments qu'on retrouve en général dans sa cuisine. Un fer à repasser, du papier cellophane et du papier cuisson. Et grâce à ces éléments, on va pouvoir transférer n'importe quelle image sur n'importe quel t-shirt en cinq minutes. C'est vraiment simple à faire, c'est très rapide, c'est super efficace. Donc si ça vous dit, je vous dis à tout de suite. Donc j'ai sorti le matériel. On a le papier cuisson, le papier film, cellophane et le fer à repasser. Ensuite, on a besoin évidemment de l'image qu'on a envie de transférer sur le t-shirt. Donc ce qu'on peut faire, c'est aller directement sur internet et imprimer une image qui nous plaît. Une phrase, un mot, une photo, peu importe. On comprend vraiment ce qu'on a envie de voir sur son t-shirt. Personnellement, j'ai pris deux images complètement aléatoires pour faire le test en fait, parce que c'est la première fois que je vais tester cette technique. Donc j'ai pris cette image là, où il y a écrit Peace and Love avec des fleurs dans les tons bleus. Je trouvais ça joli. Et je l'ai imprimé, comme vous voyez, assez grosse pour qu'on puisse quand même bien l'avoir. Et cette image là, où il y a plein de petits smileys sur fond gris. Voilà, donc ça, ce sont les deux images que j'ai choisis. Les ciseaux évidemment pour pouvoir couper les bords qui dépassent. Et en ce qui concerne les t-shirts, j'ai pris celui-ci qui est tout blanc, complètement unique, complètement basique. D'ailleurs, je l'ai choisi tout simplement parce que c'est le double de celui-ci. C'est un pack de deux. Et je me suis dit que c'était plutôt sympa en fait de tester cette technique sur quelque chose que j'avais en double, au cas où je me rate. Parce que j'ai pas non plus envie d'aigouiller mes t-shirts. Donc voilà, c'est ce t-shirt là qui fera le cobaye pour le premier transfert. Moi j'en ai pris un que j'avais en double. Mais vous pouvez aussi en prendre un où il y a une tâche. Et du coup, ça vous permettra aussi de cacher la tâche. Et comme 2€, j'ai pris un débardeur complètement vieux en fait. Je l'ai depuis super longtemps à tel point qu'il a des bouloches partout. Franchement, je le porte quasiment tout à part pour dormir avec. Et du coup, je me suis dit que celui-ci aussi serait plutôt sympa pour tester cette astuce. Donc voilà, on a tout. On a notre matériel, on a nos images, on a nos deux t-shirts. On y va ! Ok, donc les deux images sont là. Il n'y a plus qu'à les transférer sur les t-shirts. Par rapport au fer à repasser par contre, pas d'eau à l'intérieur. Non, pas de va-bas, sinon ça ne collera pas sur les t-shirts. Donc voilà, on est prêts, on y va ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Ok, donc voilà le résultat sur les t-shirts blancs. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Personnellement, je suis bluffée. Déjà d'une part, parce que ça a marché du premier coup. Et de deux, ça ne m'a absolument pas pris de temps. Ça s'est fait en 5 minutes, top chrono. Je ne me suis pas ratée et ça c'est top, j'avais peur de me rater. Mais voilà, je n'ai pas zigouillé mon t-shirt, donc tout va bien. Pour le débardeur gris, ça a donné ça. Et pareil quoi, j'ai réussi du premier coup. Ça a donné une autre vie à mon débardeur que je ne m'étais vraiment plus, que je ne m'étais que pour dormir. Donc je suis plutôt contente, ça l'a un petit peu rafraîchi. Par contre, petite remarque, apparemment en ce qui concerne le lavage, il faut éviter le lavage en machine. Il faut plutôt les laver à la main parce que sinon l'image risque de disparaître ou de s'abîmer. Mais voilà, il faut juste le savoir. Mis à part ça, je pense que ça peut être un cadeau personnalisé, plutôt sympa et original pour un anniversaire ou pour un événement particulier. Il suffit juste d'imprimer une image, un mot, une photo et transférer ça sur un t-shirt ou un débardeur. J'adore ce genre d'astuce, DIY, système D un petit peu quelque part. Je valide totalement et c'est mission accomplie, donc c'est top. Et voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, que ça vous aura appris une petite technique sympa DIY de customisation t-shirt. C'était vraiment une technique super facile, rapide, efficace à faire avec du matériel qu'on a à la maison, ultra facile et accessible à tous, économique et plutôt marrant à faire. Je suis plutôt ravie, ça a fonctionné à 100%. J'adore ce genre d'astuce, j'ai trouvé que c'était satisfaisant de pouvoir arriver à un résultat rapidement et que ça fasse aussi clean, mine de rien, fait à la maison avec des produits qu'on a dans sa cuisine. C'était plutôt original et très sympathique à faire. Dites-moi d'ailleurs en commentaire ce que vous en avez pensé, est-ce que vous connaissiez déjà et est-ce que ça vous tente ? Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo et surtout, en attendant, prenez soin de vous. Salut !